L'humanité célèbre le 8 mars la journée internationale de la femme sous le thème « L'égalité maintenant pour un futur durable », un thème qui a tout son pays en dehors pour la femme guinéenne. Je pense que ce thème a vraiment sa raison d'être pour plusieurs points que je vais énoncer ici. Premièrement, l'ONU a déterminé les objectifs de développement durable qui sont au nombre de cinq. Et ce sont à travers ces objectifs de développement durable que, à l'an 2030, nous pourrons savoir le progrès qui a été fait et comment est-ce que la société en tant que telle peut contribuer justement à pouvoir améliorer un bien-être pour tout le monde. Et j'ai toujours dit que l'objectif numéro cinq, qui est l'égalité du genre, est l'objectif sans lequel nous ne pourrons pas atteindre ce rendez-vous. Donc si cette année, déjà en 2022, on y pense, je pense que c'est une bonne perspective et cela va contribuer justement à ce qu'on puisse y arriver à bon essai. L'égalité des genres est encore insuisée à confusion et subtile selon la compréhension. Docteur Oudia Tudiaoubaldi, médecin sexologue, donne des précisions. Lorsque vous dites l'égalité des chances, ça c'est une chose, mais aussi l'égalité même entre les femmes et les hommes, c'est en termes juridiques. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous présenter dans une instance juridique, que votre genre ne soit pas un frein à l'obtention de droits auxquels vous devez obtenir, par exemple. Et moi, je dis toujours que travailler seulement avec les femmes parce qu'on pense qu'on peut faire leur émancipation est une réalité. Mais aussi éduquer nos jeunes hommes à côté pour pouvoir les accompagner, je pense que c'est ce qui pourrait nous donner vraiment l'égalité des genres en tant que tel. En Guinée, les femmes sont toujours au centre du développement malgré les pésanteurs sociales qui pèsent sur elles.